Voilà. Donc ici, c'est M. Cain, dont on a une photo exclusive. Il était musclé, mais il s'arrache les cheveux parce que le sacrifice qu'il a offert à Dieu, enfin le sacrifice, le cadeau, le présent qu'il a fait à Dieu n'est pas agréé par Dieu. Et donc, on va réfléchir un peu à ce que c'est la notion de justice et de jugement, la justice de Dieu et puis sa manière de juger les choses. Qui, du point de vue pastoral, est une notion très importante. Par exemple, Cain n'a pas compris que Dieu était juste et qu'il faisait justice en lui disant « Mais le sacrifice pour le péché n'est-il pas couché à ta porte ? » Autrement dit, fais comme ton frère, prends un agneau à ta porte que tu vas et offre-le-moi. Cain n'a pas accédé à la justice de Dieu et de ce fait, il s'est jugé soi-même et puis il a tué son frère et puis il a été quelque part errant ou maudit. Alors, voilà un petit plan, j'aime bien faire des plans parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Définir, discerner, confesser, recevoir la justice. Je pense que je ne parle que de nous qui sommes ici dans cette perspective d'accompagner. Si on savait à quel point nous sommes justes, on ne serait jamais déçus, on ne culpabiliserait jamais, on serait simplement dans une recherche de la volonté de Dieu, tranquille, qui se fait dans ce face-à-face, un peu comme Dieu avait dit à Abraham en Genèse 17.1, marche devant ma face et sois parfait. Autrement dit, l'important c'est que tu sois en relation avec moi, c'est la foi, et puis ce qu'il adviendra, tu verras, tu feras en fonction de ce que tu vivras avec moi, de ce que tu comprendras, etc. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Je pense qu'on a des a priori sur la justice, sur ce qu'il faut, sur ce qu'il ne faut pas, et comme dit Romain XIV, le faible se fait des règles, ne pas manger de viande, ou estimer un jour plus qu'un autre, et du coup, il juge celui qui n'accomplit pas les mêmes règles que lui. C'est dire si, du point de vue de l'accompagnant, mais bien sûr aussi du point de vue du souffrant, ces notions de justice sont importantes à comprendre et à mettre en pratique. Alors, on a vu pour cette image que l'Éternel n'a pas eu égard à l'offrande de Cain. Et on voit comment Cain est décrit, en fait. Il y a l'irritation, c'est-à-dire probablement ce qu'il a pu maugrer, dire, des paroles. Il y a son visage qui est abattu. Ensuite, il parle à son frère, il se lève contre son frère, et il le tue. On voit ici que la méchanceté de Cain, puisqu'il est dit que Cain était du méchant, et le chemin de Cain, ce verset 11 de l'Épître de Jude, montre bien que l'injustice en Cain commence par un projet, d'offrir une offrande de fruits ou de légumes, probablement, un projet. Et donc, Cain est irrité. Autrement dit, il est contrarié, il est en colère, et ça se voit sur son visage, ça se voit dans ses paroles, ça se voit dans son attitude, il se leva, et ça se voit dans son geste. Autrement dit, dans cet exemple de l'injuste, on voit à quel point l'injustice commence très tôt. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu lundi matin sur les fonctionnalités de l'humain, on voit que tout commence dans le cœur. Le cœur qui est la source des pensées, et les pensées qui aboutissent d'un côté sur les états d'âme, de l'autre côté sur le comportement et les actions, on voit que l'injustice commence dans le cœur, et dans la manière de donner, c'est de cultiver une pensée sans le Saint-Esprit. Cain, l'exemple de l'injuste. Alors, on pourra se poser la question, qu'est-ce que c'est que la justice ? J'ai mis du temps à trouver cette définition, l'arbitrage de Dieu, un arbitrage véritable de Dieu, un arbitrage de Dieu qui est selon la vérité. On trouve cette expression selon la vérité dans le chapitre 2 des Romains. Elle est décrite de manière un peu plus complexe que ça, mais la justice, c'est finalement l'acte de constater si la chose qui est faite procède de vérité et d'opportunité ou pas. Et Dieu est arbitre continuellement. Ce qui fait que la justice des hommes, elle est mitigée puisque le repère n'est pas toujours un repère véritable pour plusieurs raisons. Premièrement, la vérité est quand même une vérité entre vérité et mensonge dans leur propre repère. Deuxièmement, c'est qu'ils ne connaissent pas tous les éléments, ils ne connaissent pas l'histoire de ce qui a été mal fait. Ils sont dans une dynamique personnelle qui va les faire apprécier de manière personnelle. et puis ils ne connaissent pas tout. Alors que Dieu, justement, arbitre et avec nos souffrants qui viennent nous voir et qui sont en colère, il faut vraiment retenir une formule simple à retenir. C'est celle que je retiens et qui va leur faire prendre conscience qu'à tout moment, Dieu rend justice et que, de ce fait, leur colère peut retomber dans la mesure, bien sûr, où ils ont exprimé l'indignation. On en a un peu parlé ce matin. Le juste, c'est celui qui a réalisé son injustice devant Dieu et qui compte sur Dieu pour être justifié. Je dirais que, une toute petite parenthèse, qui est sauvé dans le monde ? Il y a trois manières de penser en théologie, dans ce qu'on nous apprend. Il y a les universalistes, comme les catholiques, par exemple, qui pensent que tout le monde sera sauvé. Il y a les exclusivistes, comme beaucoup de protestants évangéliques, qui pensent que ne seront sauvés que ceux qui connaissent le Christ comme fils de Dieu et comme sauveur, morts à notre place. Les exclusivistes. Donc, les universalistes, tout le monde est sauvé. Les exclusivistes, seuls seront sauvés. Ceux qui confessent Jésus-Christ comme fils de Dieu sauveur, et puis, il y a les inclusivistes qui estiment que seront sauvés ceux qui comptent sur Dieu pour être sauvés parce qu'ils comprennent qu'ils ne le méritent pas. Et donc, c'est enregistré, donc j'aurais envie de vous dire dans quelle catégorie me rangez-vous ? Et je ne fais pas, je n'entretiens pas le suspense, je fais partie des inclusivistes, ceux qui comptent sur Dieu pour être justifiés, sachant qu'ils ont réalisé leur injustice. Parce que, je dirais que dans les 6 milliards de personnes, 6 ou 7 milliards, bien peu nombreux, ceux qui peuvent connaître le Christ comme fils de Dieu, comme sauveur. Par contre, nombreux sont ceux qui réalisent leur injustice et qui ne savent pas vers qui se tourner, mais ils s'adressent à celui qui est au-dessus et ils disent, comme dit par exemple le publicain dans l'Évangile, « Mon Dieu, soit apaisé envers moi, pécheur. » Alors, on pourra d'ailleurs en reparler après, je crois que c'est aussi important de dire ça, et je pense à des personnes souffrantes qui estiment que leur conjoint ne sera pas sauvé. Mais je leur dis, « Mais comment savez-vous qu'il ne sera pas sauvé ? » « Ah ben, il ne croit pas en Dieu. » Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, en fait ? C'est rare qu'on ne croit pas en Dieu. Par contre, c'est souvent qu'on soit offusqué, blessé, meurtri par la religion. Et donc, faisons attention à cette notion de regard sur l'autre, « Il n'est pas sauvé. » Voilà, je crois que l'Esprit, nous dit Romain 8,16, dit avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Par contre, que nous, on entende le cri du nouveau-né, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, que nous dit Romain 9, oui, on peut entendre le cri du nouveau-né, mais quand on n'entend pas, ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas un nouveau-né. Alors, ce qui est intéressant en actes 10, versets 34 et 35, c'est que Pierre dit explicitement après cette vision triple qui lui fait comprendre que Dieu a purifié les choses, « Je comprends que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Waouh ! Ça, ça bouscule les évangéliques qui pensent que seuls ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Il y a quelque chose qui relève du salut, qui est très profond, mais qui se pose, se construit sur la réalisation de son injustice et la connaissance d'un Dieu qui justifie, mais on ne sait pas forcément comment. Alors, je vous ai dit plusieurs fois qu'en tant qu'accompagnant, il fallait qu'on puisse expliquer de manière très simple aux souffrants comment est-ce que Dieu rend justice. chez le souffrant, je dirais que les injustices et leurs conséquences sont très nombreuses et les souffrants sont très nombreux à être finalement dans une colère qui reste contre les gens. Et je pense que le souffrant qui reste en colère, on peut vraiment lui dire « Mais si ton mari ou ta femme t'a trompé, t'a blessé, t'a injurié, t'a abandonné, si Dieu a rendu justice à la croix du Christ, alors quelque part, Dieu a déjà manifesté sa colère. » T'es en colère contre quelqu'un sachant que Dieu a déjà rendu justice. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas juste, qui est une impasse, qui ne te mène pas loin et qui fait que tu continues à te faire souffrir. Pardonner, qui veut dire littéralement apporter la grâce. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas éprouver un sentiment agréable, non. Pardonner, c'est laisser la justice à Dieu. Le grec des Épitres, pour pardonner, carizoma, il veut dire apporter la grâce. Je te pardonne, c'est-à-dire que ce que tu as fait de mal, Dieu l'a jugé et de fait, voilà, je te pardonne. Puisque Dieu l'a jugé, je te transmets le pardon de Dieu. mais on dira, oui, mais alors, cette personne-là qui m'a blessé, ce n'est pas normal que Dieu le laisse sans rien faire. Oui, mais justement, l'Esprit Saint convainc le monde de péché, convainc ceux qui pèchent de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'ils ont mal fait, de justice, parce qu'ils peuvent retrouver devant Dieu une relation réglée, de jugement, parce que s'ils ne retrouvent pas cette relation réglée, alors il y aura un jugement au grand trône blanc. Et de ce fait, le souffrant qui, moi, j'ai eu assez souvent des souffrants qui se repentent régulièrement de ce qu'ils ont fait. En plus de ça, avec la complexité d'Hébreux 6, verset 4, qui dit que si quelqu'un tombe à nouveau, il est impossible que l'Esprit Saint les renouvelle dans la repentance. Et donc, ils ont peur de ce passage. Alors, je fais une toute petite parenthèse, ne comprenant pas que c'est l'Épitre aux Hébreux, c'est-à-dire que c'est l'Épitre à des gens de nationalité hébreux et de confession chrétienne. Mais ces gens de nationalité hébreux, ils ont été longtemps dans ces rites qui venaient de Dieu, de la Torah, où le, je crois bien que c'est ça, le septième jour du dixième mois, il y avait le jour des expiations, on trouve dans les trois calendriers de, je crois, de Lévitique Nombre, et puis je crois que c'est dans le Deutéronome, le troisième, où, voilà, le septième jour de ce dixième mois, il fallait faire une offrande de pardon, il fallait confesser ses fautes et s'était renouvelé tous les ans. Et donc, je pense que le problème des Hébreux à qui s'adresse cet auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il pensait peut-être qu'il fallait renouveler la demande de pardon à Dieu tous les ans. Alors que c'est absolument clair que Jean, par exemple, dans sa première Épitre, 1 Jean 1, verset 7, 8, 9, je crois que c'est le verset 7 ou 8, qui dit « si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier, de sorte que dans le chemin de ma vie, j'ai été purifié par le pardon de Dieu. Ce qui fait que si je me suis repenti, il n'est pas question que je culpabilise sur ce qui a été fait et cette notion de culpabilité qui relève d'un jugement contre soi est quelque chose qui arrive souvent chez les souffrants et dont il faut parler. Quand tu culpabilises, est-ce que c'est toi qui te condamnes ou est-ce que c'est l'Esprit Saint ou les autres ? Est-ce que c'est si c'est toi qui te condamnes, quels sont tes arguments ? Est-ce que tu l'as déjà confessé ? Alors si tu l'as déjà confessé, tu es pardonné et purifié. Si c'est l'Esprit Saint, c'est probablement que tu as et certainement que tu as quelque chose à régler. Si c'est les autres, eh bien, demande demande-toi si dans ce regard des autres, est-ce que tu as quelque chose dont il faut que tu tiennes compte ? Et puis, troisième chose, donc dans le futur, demain, on en a parlé ce matin, il y a donc quelque chose qui sera jugé, le tribunal du Christ et quelque part, oui, pardon, là c'est plutôt pour le deuxième point, comment douter du progrès du progrès de l'offenseur si le Saint-Esprit s'en occupe ? Voilà, je dis tout à fait clairement que puisque le Saint-Esprit s'occupe des gens, moi je ne vais pas alimenter ma colère contre eux. Et puis, si au règne de Milan, le Christ jugera l'évolution et les morts comme on l'a vu ce matin, alors certainement, il y a une justice qu'il faut définir et à laquelle il faut intégrer dans notre projet de vie. Alors, donc, cette justice, elle est, elle est affirmée, elle est vraisemblablement donnée avec une précision qui nous est utile et vous remarquerez que ici, je parle du jugement des incrédules alors que dans la diapo précédente, je parlais du jugement des chrétiens. Je mets la diapo précédente, eh bien, pour les croyants, il y a la croix du Christ, l'Esprit Saint et le tribunal du Christ. Par contre, pour l'incrédule, et je ne l'ai pas mis ici, alors il y a l'Esprit Saint et le jugement dernier. Autrement dit, Dieu rend justice pour les croyants comme pour l'incrédule et ça aussi, le souffrant, il a besoin de l'entendre, mais d'ailleurs, nous aussi. Alors, une fois que cette justice est définie, alors, on peut dire comme Job, je tiendrai faire ma justice, même si la conscience de Job était peut-être un peu particulière, un peu, comment dire, je ne trouve pas le mot, il était parti pris, il était plutôt pour lui que pour Dieu, il ne savait pas à quel point il était injuste. mais la conscience, qu'est-ce que c'est ? La conscience, je me souviens d'avoir eu il y a 20-25 ans d'avoir fait un atelier à M. Le Plus où était présente Madeleine sur la conscience et je crois que je n'avais pas bien compris les choses de manière aussi précise que maintenant. Ma conscience, le latin conscience, vient de « koum skio » c'est-à-dire « selon le savoir ». La conscience est du grec « sun eidesis » c'est pareil, « selon le savoir ». C'est-à-dire que la conscience c'est un mécanisme qui intervient, ma conscience me rend mon témoignage, par l'Esprit-Saint. Autrement dit, dans le mécanisme de la conscience, l'Esprit-Saint se promène dans mes pensées, dans mes perspectives futures, dans mes souvenirs passés et il va y avoir quelque chose qui va rendre témoignage, quelque chose qui va me dire bien, pas bien, à juger, à reprendre, à préciser, etc. C'est pour ça qu'en Colossiens 1, verset 9, l'Esprit-Saint est celui qui donne sagesse et intelligence. Sagesse pour bien faire, intelligence pour comprendre. Cette semaine, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus, mais dans la conscience, il y a donc un éclairage continuel de l'Esprit-Saint sur ce que nous avons à voir comme juste ou comme injuste. Et Paul, justement, dans ce mécanisme de conscience, s'exerce, je m'exerce toujours, acte 24, 16, à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, pour nous accompagnants, mais quel privilège, quelle tranquillité que de ne rien avoir sur la conscience. Et je dis juste comme ça pour donner un exemple et pour le fun, un jour, j'étais invité dans une église et je rencontre quelqu'un que je connais et qui avait vraiment un look, mais c'est un homme, il s'était laissé pousser les cheveux, il avait beaucoup grossi et j'avais une bonne liberté avec lui. Quand je le vois, je lui dis, mais oh là là, tu t'es fait refaire la façade. Et bon, il n'a pas réagi et je dirais, deux, trois ans après, je lui dis, écoute, je te demande pardon pour t'avoir dit ça parce que ça me pèse, en fait. Je sais que je t'ai dit ça et ça me gêne et donc il m'a dit, écoute, je m'en souviens très bien mais ça ne m'a pas du tout offusqué parce que quelque part, je comprends que le look que j'avais choisi n'était pas quelque chose qui puisse plaire à tout le monde mais venant de toi, il m'a dit, ça ne m'a pas du tout blessé et donc voilà, aujourd'hui, je peux dire que ma conscience est sans reproche devant Dieu et les hommes. Et c'est important de voir chez Paul qu'il va continuer en 1 Corinthiens 4.4 à dire je n'ai rien sur ma conscience mais par là, je ne suis pas justifié. Être, ne rien avoir sur la conscience, comme dit Romain 2.15, la conscience, c'est capable de nous accuser ou de nous excuser parce que ça dépend un petit peu de notre ouverture ou de notre fermeture au Saint-Esprit. Mais, Paul d'ajouter, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Autrement dit, il est toujours disponible pour que le Seigneur montre par une parole, par un rêve, par une vision, par des portes qui se ferment ou qui s'ouvrent, par l'avertissement de quelqu'un si quelque chose doit changer. Par exemple, personnellement, j'estime que en Acte 21, quand Paul entend, je crois, trois fois qu'il ne faut pas qu'il aille à Rome, ça commence avec Agabus qui fait une prophétie ainsi dit le Seigneur. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le livreront aux Romains, etc. Je pense que Paul n'avait rien sur sa conscience mais il n'a pas entendu les paroles du Seigneur. Je ne suis pas certain qu'il devait aller à Rome mais quand il y est allé, alors le Seigneur l'a accompagné. Quel est l'état de notre conscience ? Ici, j'ai essayé de faire une petite synthèse, il y en a probablement d'autres de versets, mais qui va de cautériser, c'est-à-dire morte. Quand on cautérise une plaie, le sang ne circule plus et le sang représente la vie. Et donc, dans nos pensées, quand la conscience est cautérisée, on ne veut pas avoir affaire au Saint-Esprit. On est mort à Dieu, en fait. Et donc, c'est quand même très intéressant et très libérateur de voir tous ces mots. Voyez, témoin par l'Esprit, sans reproche, pur, bonne, demandé pur, purifié. Peut-être que j'aurais dû mettre pur à la fin, d'ailleurs, comme ceci. Peut-être que ces mots nous permettent de comprendre en fait qu'il y a un vrai travail sur notre conscience. Il y a un vrai travail. un vrai travail attentif, précis. Par exemple, la différence entre la conscience purifiée et la conscience pure, c'est que peut-être que quand la conscience est purifiée, on a conscience de ce que Dieu est intervenu et de ce que notre faute est couverte, mais peut-être qu'il faut un peu de temps pour que cette chose-là nous imprègne et qu'on en devienne pur. Par exemple, pourquoi dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait péché était impur jusqu'au soir ? Peut-être fallait-il qu'il y ait ce temps jusqu'au soir pour que la pensée soit purifiée et qu'il y ait un bon fruit. Alors, pour s'appliquer la justice, eh bien, il faut confesser le péché. Peut-être que ce n'est pas inutile de dire que, étymologiquement, mais aussi dans l'usage, le péché, c'est dans le grec du Nouveau Testament l'absence de profit. A martia, c'est l'absence de profit, étymologiquement. Autrement dit, si Dieu nous appelle à ne pas pécher, c'est probablement avant tout pour nous faire du bien. Et le mot grec pour confession, c'est homologéo, qui a donné homologué. Homologué, c'est l'association de homo qui veut dire pareil, l'homosexuel, par exemple, et logé qui veut dire parler. Homologué, ça veut dire parler pareil. Autrement dit, quand je confesse mon péché, je prends conscience de mon injustice et je vais dire, oui, ce que j'ai fait n'est pas bon parce que ce qui est bon, c'est ça. Et donc, la confession de péché, c'est le fait de se donner les moyens de devenir d'accord avec Dieu, d'être d'accord pour être d'accord avec Dieu. la confession. Et cette confession, elle peut concerner des paroles, des souvenirs, des lieux, des sujets de discussion, des actes, des attitudes, des états émotionnels quand je me suis endurci dans ma colère, par exemple. Et cette diapo montre que la confession du péché n'est pas quelque chose de simple. Par exemple, je peux très bien être fâchée contre une personne, mais fâchée contre une personne concernant le souvenir un peu lointain que j'ai eu avec elle, concernant des lieux qu'elle a pu abîmer, déshonorer, etc. Concernant des sujets de discussion que j'ai eus avec elle, concernant des actes mauvais qui ont été faits, etc. Autrement dit, la confession de péché peut être, pour un même événement, quelque chose de multiple. Je dirais que de toute évidence, avec le souffrant, il faut prendre du temps, comme d'ailleurs dans une relation interpersonnelle. Il faut prendre du temps. Il faut consacrer suffisamment de temps à la confession de péché, comme d'ailleurs à la restauration. Mais non, ici, on est dans le fait de s'approprier une justice. Et pour s'approprier la justice, on commence par reconnaître qu'on a été injuste. Et peut-être qu'on peut aider le souffrant soit en posant une question ouverte, est-ce que ce péché concerne quelqu'un ? S'il concerne cette personne, est-ce que c'est la seule personne ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de rien et il n'y a vraiment que la personne qui a péché ? Ou est-ce que cette personne-là, elle a été aidée par le souffrant ou par d'autres personnes ? Autrement dit, essayez d'avoir le plus de détails possibles sur le péché. Bien sûr, l'accompagnant se gardant absolument de toute curiosité tout à fait déplacée. il y a quantité de situations où la confession de péché, où j'ai constaté que la confession de péché est une très belle chose, mais par exemple, quelquefois, le souffrant veut donner trop de détails. Et je dis, mais pourquoi me donner tous ces détails, en fait ? Il peut y avoir quelque chose de très mal dans la confession de péché, mais il faut quand même aller dans ce sens de proposer à quelqu'un de dire ce qui ne va pas, confesser l'injustice. Et non seulement de dire ce qui ne va pas, mais de dire ce qu'il advient de cette confession. Ici, 1 Jean 1, verset 9, j'hésitais sur le verset, on voit bien que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Autrement dit, en principe, chez Darby, péché, et là, je crois que c'est la version de Darby, péché, c'est amartia, absence de profit, et iniquité, c'est anomia, c'est la transgression de la règle. Ce sont deux choses tout à fait différentes, la transgression de la règle, mais qui se rejoignent dans un même événement. C'est-à-dire que la transgression de la règle, c'est un vocabulaire du terme juridique, un peu comme adultère, et l'absence de profit, c'est du vocabulaire moral, comme fornication. Donc, Job parle de son rapport à la justice, quelque part, il parle probablement de sa restauration, je me vêtais de la justice quand quelque chose n'était pas allé, alors je revenais vers Dieu, je me vêtais de la justice et elle me revêtait, comme si quelque part dans, elle me revêtait, c'est-à-dire dans ce que je suis d'extérieur, il y a quelque chose qui change et qui probablement et qui probablement montre que avant que je confesse ma faute, ça se voyait sur moi que je n'étais pas bien et une fois que je l'ai confessé et que je suis revêtu de justice, alors c'est visible pour les autres, le manteau, le turban, que je suis redevenu dans une relation réglée avec Dieu. Un autre aspect de ce psaume 58 qui est un psaume très très important sur les questions de la justice, il me semble que j'ai fait en faculté de théologie, j'ai dû faire une dissertation de dix pages dessus pour dire qu'il y a à creuser dans ce psaume, dans ce besoin de justice, dans la manière de vivre la justice et je crois que c'est le verset 10, c'est un des derniers versets, le juste se réjouira quand il verra la vengeance. Mais confesser l'injustice, c'est savoir qu'il y aura une vengeance, un peu comme ce qu'on a vu avec les trois manières pour le croyant de rendre justice pour Dieu, la croix, le ministère du Saint-Esprit, le tribunal du Christ et deux manières pour l'incrédule, le ministère du Saint-Esprit et le jugement dernier, alors le juste se réjouira quand il verra la vengeance. C'est-à-dire que quand le juste confesse son injustice, il sait que justice sera rendue. Et là, c'est vraiment motivant, c'est important, c'est des choses dont Dieu nous demande de nous emparer. Autre chose sur la justice, ce matin, je parlais un peu de ces deux aspects de faire aboutir de faire aboutir sa colère. Le premier, c'est de dire l'indignation, de l'exprimer et on la voit dans la confession. La confession, c'est l'exprimer à Dieu alors que l'indignation, c'est l'exprimer à celui qui fait mal au souffrant. Mais la colère de l'homme, dans le sens, à mon sens, de l'indignation, elle ne rend pas complète la justice de Dieu puisque Dieu utilise cette colère de l'homme. Oui, mais ensuite, il y a une exclusivité de Dieu qui est de rendre justice. Et c'est très intéressant, je le dis, pour montrer à quel point la Bible est profonde et harmonieuse, cohérente. Si vous regardez le psaume 76, c'est un psaume d'Azaf, dans la Darby puisqu'il y a une versification différente, le verset 10 dit dans le psaume 76, ça doit être le verset 11 dans les Bibles évangéliques. La colère de l'homme te louera, autrement dit, tu te glorifies de l'indignation des hommes, mais tu te scindras du reste de la colère. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, non, la colère de l'homme ne rend pas complète la justice de Dieu, tu t'indignes, mais après, laisse Dieu rendre justice. Et dans ce laisser Dieu rendre justice, il y a un lâcher prise de la part du souffrant avec l'apprentissage qu'il doit faire de la manière dont Dieu rend justice et qui l'appelle en fait à faire s'estomper la colère parce qu'habituellement, c'est lui qui l'entretient. L'exemple du Christ, un pierre de 23, lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. C'est exactement ça, c'est l'exemple du lâcher prise. Pourtant, le Christ a été outragé de manière outrageuse. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, ça aussi, c'est intéressant. Quelque part, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, on parlait ensemble de trouver sa place devant Dieu. Et trouver sa place devant Dieu, peut-être que, de la même manière que dans notre grille d'état d'âme, il y a deux colonnes, la première colonne étant la colonne de la justice, la deuxième colonne étant la colonne de l'appréciation. Eh bien, quand on est dans la justice devant Dieu, c'est très, très gratifiant pour nos relations avec les autres, pour le regard que nous avons sur nos actions, pour le regard que nous avons sur les circonstances, c'est très gratifiant. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Si on a des gens qui ne veulent pas être justes avec nous, alors on se souvient que Romain 12, verset 18, nous dit étant en paix avec tous, pour autant que cela dépend de vous. Si on sait que ce que nous faisons est juste, mais que ce n'est pas apprécié par les autres, faisons-le, continuons. Mieux vaut le peu du juste, le peu de gratification, le peu de retour, le peu de considération que l'abondance de beaucoup de méchants. Cette justice, il faut donc se l'approprier. Il faut du temps pour que le souffrant se l'approprie. Et donc, quelque part, il faut peut-être, c'est la clé numéro 3, c'est vraiment de faire comprendre la justice à celui qui a confessé. Et clé numéro 1, il souffre de l'injustice, clé numéro 2, il comprend qu'il en a une responsabilité, mais clé numéro 3, il a à en comprendre les différents aspects dans lesquels il peut marcher. Alors, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile par la foi et pour la foi. Autrement dit, pour s'approprier cette justice, encore faut-il que le souffrant se place devant Dieu par la foi, qu'il reçoive directement et pour la foi, c'est-à-dire que pour qu'il comprenne comment effectivement être dans une marge de la foi, ce qui montre que ça fait un vrai travail, même si Dieu nous l'a révélé, ce n'est pas quelque chose qui touche simplement au savoir, c'est quelque chose qui nous demande un apprentissage et une appropriation de manière assez claire. ensuite, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, le dien corinthien 6.10, autrement dit, c'est une action qui découle de l'œuvre du Seigneur, c'est souverain et quelque part, on n'a rien à redire par ça, absolument rien. C'est un fait et je ne vais pas moi par ma façon d'être, par ma façon de confesser, par ma façon d'obéir, être plus justifié ou moins justifié. Mais quand même, on a à bien comprendre que, et là je ne vais pas trop creuser la notion de vieil homme, nouvel homme, le vieil homme, on a cette expression en Romains 6.6, il a été crucifié avec le Christ, il est mort. Nouvel homme, je vous propose de retenir trois mentions la première en Éphésiens 4.22, la seconde en Colossiens 3.10 et la troisième, je ne me souviens plus où est-ce qu'elle est, mais on va déjà composer avec ces deux-là. Dans Éphésiens 4.22, il nous est demandé de dépouiller le vieil homme, autrement dit, le vieil homme, il était condamné, Dieu l'a fait mourir et le nouvel homme, il faut qu'il ait conscience que Dieu l'a complètement justifié, il est créé juste, selon Dieu en justice, autrement dit, le nouveau Guillaume, c'est celui pour qui il n'y a aucune condamnation. Et donc, est-ce que je le crois à ça ? Comme je le disais un peu plus tôt, tout à l'heure, mais quelque part, puisque Paul nous dit en Philippiens 4.8 toutes les choses qui sont justes que ces choses que vous pensez, ça veut dire que dans nos pensées, il y a des choses injustes. Autrement dit, nous sommes quelqu'un de juste devant Dieu, mais nous avons à progresser, à nous perfectionner et à faire le ménage dans nos pensées par ce travail avec le Saint-Esprit, comme on a vu dans le mécanisme de la conscience. Et donc, comprendre que ce n'est pas parce que je suis juste devant Dieu que tout ce que je pense est forcément juste. Et moi, j'ai à faire ce tri, notamment au niveau du cœur avec le Saint-Esprit, pour savoir ce qu'il en est dans mes pensées. Avec, par exemple, cette expression de Paul en 2 Corinthiens 15, amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Autrement dit, toutes les pensées qui passent par ma tête, il faut que je les cultive pour les amener à être vrais. Je fais une toute petite parenthèse, c'est que les gens qui s'obsèdent, s'obsèdent souvent parce qu'ils ne veulent pas penser à des choses mauvaises. Mais, pour sortir de l'obsession, il ne faut pas chasser les mauvaises pensées, non, il faut amener la pensée à être selon Dieu. Ça, c'est très, très important. ce n'est pas tout à fait le sujet, mais j'en profite pour le dire. Autrement dit, nous sommes appelés à penser vrai. Romains 12, verset 3, penser de manière à avoir de saines pensées. Pensée, c'est finalement, on a une idée sur tout, et puis on va voir que le mur devrait être peint, qu'il y a des choses mal rangées, qu'il y a des meubles qui ne sont pas à leur place, et donc, on va amener ces pensées à être vrais et en faire quelque chose. Donc, nous avons à penser juste. Mais, pour recevoir la justice, nous avons aussi à faire juste. Faire juste, vous voyez ici, vous êtes témoin du aussi, combien nous nous sommes conduits de manière sainte, de manière juste, et de manière irréprochable. C'est intéressant, au passage, la différence entre la sainteté, la justice et la pureté, dans ce passage, comme dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 11 d'ailleurs, c'est que la sainteté est affaire de relation à Dieu. La sainteté, c'est la clé d'accès à la présence de Dieu. La justice, c'est affaire d'action, je suis injuste quand je fais mal, et donc, j'ai à me repentir. Et, l'irréprochabilité, ici, je n'apprécie, j'aime mieux sans tâche, mais, dans certaines versions, c'est sans tâche, c'est affaire d'État. Donc, il y a trois choses très différentes. La sainteté, c'est relationnel, la justice, c'est actionnel, et, l'irréprochabilité, ici, le fait de ne pas avoir de tâche, c'est plutôt une question d'État et de pureté. Et donc, recevoir la justice, c'est aussi bien se conduire. Et donc, Dieu nous appelle à une rigueur qui est, on pourrait dire, dans l'idéal, un peu terrible, on pourrait se dire que je n'y arriverai jamais. Mais ça commence par le cœur, comme on l'a vu lundi matin. Et quelque part, quand on comprend bien que cette justice, il faut la recevoir dans tous les niveaux, alors, je crois que, de plus en plus, on y arrive, mais en sachant, in fine, que nous attendons l'espérance de la justice, ce qui est un pléonasme. Nous attendons l'espérance de la justice. C'est une répétition. En fait, c'est pour insister vraiment que la justice absolue, nous la verrons, nous la réaliserons, nous la pratiquerons quand nous rencontrerons le Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Et donc, actuellement, on a une idée un peu incomplète, brouillée de la justice, mais c'est à nous d'être dans ce privilège de savoir qu'un jour, on aboutira là-dessus. On va finir avec ça, je crois, avec des citations que j'ai prises un petit peu, pas en vrac, mais qui ne sont pas dans les mêmes textes. Le juste tombe sept fois et se relève. Autrement dit, c'est un privilège de se relever. C'est un privilège. Je cite juste la fin du psaume 20 que je vais quand même vous lire parce qu'elle est très pertinente, elle est très... C'est important même que le souffrant entende ça dans la fin du psaume 20. Verset 7 dans la Darby, « Ceux-ci font gloire de leurs chars et ceux-là de leurs chevaux, mais nous, nous faisons gloire du nom d'Éternel notre Dieu. Ceux-là se courbent et tombent, mais nous, nous nous relevons et nous tenons debout. » Autrement dit, c'est intéressant de voir que les méchants et les justes tombent tous, que la vie est une succession de progrès. Mais le privilège de juste, c'est de se relever. Et je pense que dans le vivre, justement, il y a ça qui est très intéressant. Cela... Ah ben oui, excusez-moi, je n'avais pas vu que je l'avais mis juste après. Donc, être debout, nous, nous nous relevons, nous tenons debout. Une autre récompense, c'est ce fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Chez les souffrants, j'entends souvent qu'ils sont troublés, qu'ils sont attristés, un peu traumatisés par une relation qu'ils n'arrivent pas à retrouver avec quelqu'un. Mais, comme je l'ai dit dans Romain 12, verset 18, il est dit « étant en paix avec tous, pour autant que cela dépend de vous. » Et ici, d'ailleurs, c'est à ceux qui sont exercés par elle. Donc, savoir définir comment avoir une relation juste avec l'autre, c'est important. La récompense, c'est qu'on en ressent soi-même la paix qui est le fruit paisible de la justice, le fruit de la justice. En plus de ça, quand on s'approprie la justice, l'éternel juste aime la justice, sa face regarde l'homme droit. Autrement dit, c'est difficile d'affirmer des choses, mais j'ai l'impression que les injustices en nous font que la relation avec Dieu devient de plus en plus compliquée, que plus on est juste, plus on est droit, plus Dieu est proche de nous, mais plus on est injuste, plus ça le repousse. Ensuite, il y a cette couronne de justice, cette couronne qui est chargée d'annoncer la justice, à mon sens, pendant ce règne de Milan, qui sera donnée à tous ceux qui aiment son apparition. Et enfin, ce nouveau monde, cet état éternel, où la seule mention, au moins dans l'ensemble de la Bible, de l'état éternel, de la particularité de l'état éternel, c'est que la justice habite. C'est dire si la justice est importante, c'est dire si aussi on a, nous, d'une manière ou d'une autre, à parler de ces différentes facettes de la justice, on pourrait dire qu'on pourrait avoir sur notre bureau cette diapo ou quelque chose que vous allez construire pour peut-être aider le souffrant ici à se relever, là, à comment tenir debout, comment vivre dans les relations, comment vivre devant Dieu, quelle perspective pour le millenium, quelle perspective pour la vie éternelle et quel est l'intérêt de Dieu de laisser faire l'injustice actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada